Je vous propose de finir sur une bonne note avec notre surprise du chef, l'interview de Isabelle Vlodarzik. Alors, vous venez de publier le grand départ sur la piste des Indiens Chiroki. Pourquoi avez-vous voulu écrire sur l'exil de ce peuple indien ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une idée qui est venue un peu par hasard. Je me suis renseignée sur la vie des Indiens, je lisais des poésies indiennes à la base. Et j'ai découvert plus en détail leur histoire et cet exil, cet exode m'a beaucoup touchée parce que ça a été quelque chose d'assez effroyable. Beaucoup d'Indiens sont morts en route, ça a été quelque chose aussi de très émouvant, des récits des Indiens qui ont écrit sur ce sujet. Et je me suis passionnée pour cette thématique et j'ai décidé d'en faire un livre. Mais c'est les hasards de la vie comme très souvent. La partie documentaire apporte un plus à ce livre. Comment se sont effectuées vos recherches ? Alors, pour ces recherches-là, comme très souvent, j'ai lu, beaucoup. Donc j'ai lu des monographies, des ouvrages historiques. Des monographies, ce sont des livres un peu techniques qu'on étudie surtout à l'université. Ce sont des historiens qui les écrivent et qui permettent de connaître l'histoire, de découvrir l'histoire. Mais j'ai aussi été en contact avec des universitaires aux Etats-Unis qui m'ont répondu très, très gentiment. Très souvent, ils ont pris le temps de me donner de longues réponses aux questions que je me posais. Et également des musées de l'histoire des Indiens aux Etats-Unis. Avec l'arbre de Guernica, vous abordez la guerre civile espagnole. Alors là aussi, c'est un petit peu toujours les hasards de la vie. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du XXe siècle en général. Et l'histoire de la guerre d'Espagne m'émeut énormément. C'est une guerre bouleversante qui a déchiré tout un pays. Et les hasards de la vie aussi m'ont fait rencontrer d'autres personnes qui m'ont donné des informations, qui m'ont donné envie de creuser encore plus. Et d'ailleurs, après cet album, je suis en train en ce moment d'écrire un roman aussi sur la guerre d'Espagne qui m'a été inspirée par une dame qui est toujours en vie, qui s'appelle Paquita, et qui a vécu une histoire très, très belle pendant la guerre, très dure aussi, parce que c'est l'histoire de sa vie et qui est une histoire très romanesque. Donc du coup, cet album va se poursuivre par un roman. Votre roman, L'arbre aux fruits amers, vient d'être réédité. Pouvez-vous nous en parler ? L'arbre aux fruits amers, c'est un ouvrage que j'ai écrit en 2012, qui s'inspire de la vie de quelqu'un qui a aussi existé. Donc c'est un roman biographique. Il s'agit d'un roman qui est basé sur le récit de la vie de James Cameron. James Cameron, c'est un jeune homme noir. Alors le livre est là, je le montre. Donc c'est un jeune homme noir qui, dans les années 30, aux Etats-Unis, vivait au moment de la ségrégation. La ségrégation, c'est le fait que les Noirs et les Blancs ne peuvent pas se mélanger, n'ont pas le droit de se mélanger dans tous les endroits publics. Donc par exemple, les Noirs montent à l'arrière du bus, tandis que les Blancs montent à l'avant. Ou bien les Noirs ont des lavabos assez sommaires, tandis que les Blancs ont des lavabos rutilants. Tout est comme ça. C'est-à-dire qu'à une époque, aux Etats-Unis, quand on est Blanc et quand on est Noir, on n'a pas la même vie. Et donc j'ai découvert, en écoutant une chanson qui s'appelle Strange Fruit, qui est une chanson de jazz, une chanson de Billie Holiday, enfin chantée par Billie Holiday en premier, une chanson magnifique que j'aime énormément. J'ai découvert qu'elle avait été inspirée à Billie Holiday, enfin à la personne qui l'a écrite plutôt, par le récit d'une vie, celle de James Cameron, ce jeune homme noir et ce jeune homme de 16 ans, alors qu'avec deux de ses amis, ils allaient se promener dans les quartiers blancs, avec quand même une idée pas très correcte, puisqu'il s'agissait de voler le portefeuille d'un blanc. Ils sont en fait tombés sur un couple de blancs et cette histoire a très très mal tourné. Ces trois jeunes noirs ont été lynchés et pendus et James a survécu à sa propre pendaison. C'est une histoire incroyable cette histoire-là, c'est une histoire réelle, une histoire qui a eu lieu dans les années 30, au sud des Etats-Unis donc, et qui m'a donné envie d'écrire ce livre, d'abord parce que j'aimais beaucoup cette chanson, mais aussi parce que cette histoire, je trouvais qu'il fallait la raconter. Quels sont vos futurs projets pour 2018 ? Pouvez-vous nous ? Pouvez-vous parler d'Argos notamment ? Alors, Argos, c'est une drôle d'idée qui m'est venue, celle d'écrire l'Odyssée du point de vue du chien d'Ulysse. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, Argos, c'est le premier et le seul à reconnaître son maître sans avoir besoin de preuves. Il n'a pas besoin de voir la cicatrice d'Ulysse, comme d'autres personnages, la nourrice notamment. Il n'a pas besoin d'avoir d'éléments comme Pénélope, qui demande à Ulysse de la rassurer, de lui témoigner qu'il est bien qui il est. Non, non, Argos, lui, le chien, il arrive, il sent son maître, il le reconnaît immédiatement et il meurt paisiblement juste après. J'ai trouvé ça très très fort comme idée, donc j'ai décidé de raconter l'Odyssée, de la réécrire du point de vue de ce chien. C'est un album qui va sortir en janvier, les illustrations sont magnifiques, moi je les ai déjà vues, donc elles sont vraiment très très belles. Elles sortiront, on les verra uniquement en janvier, pas avant, mais elles sont vraiment splendides, donc je suis très très heureuse de cet album, ça va être un très bel album, je pense. Merci à vous, c'est vraiment très très chouette ce que vous faites et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième année.